Construis un triangle. Appelle le C. J. R. Bien. Trace en rouge. La médiatrice de J. R. A l'aide du compas. La médiatrice de J. R. De J. R. A l'aide du compas. C'est le point J. C'est le point R. Le traçon J. R. Plus costaud. Très costaud. Voilà, voilà. Alors, on s'amuse, on s'amuse. La médiatrice de J. R. A l'aide du compas. A l'aide du compas. Le voilà le compas. La pointe en J. On ouvre plus que la moitié de J. R. un petit arc par là, un petit arc par là, un petit arc de l'autre côté. Et la pointe en R. Un petit arc qui coupe le premier. Un petit arc qui coupe l'autre. de la même ouverture que le précédent. Voilà. Et les arcs se coupent. Et il nous faut le marqueur rouge. ce point et ce point. On ouvre. Et voilà notre jolie médiatrice. Bien. Voilà une façon de tracer une médiatrice. En utilisant le compas. Et si on tracait la médiatrice de C. J. Avec la règle graduée. Et un équerre. La règle graduée. Donc il me faut. Mesurer J. C. J. C. Vous voyez. C'est. Allez. 11,4. 11,4. Divisé par 2. Vous avez fait le calcul. 11,4 cm. 5,7. 5,7. 5,7. 5,7. Voilà. Le mieux. Et puis je prends l'équerre. Voilà. Ça s'appelle système D. J'ai choisi cette règle comme équerre. Ça c'est une équerre. Ici il y a un angle droit. Et je trace la perpendiculaire. La perpendiculaire. La perpendiculaire. Au segment C. J. Qui passe par le milieu du segment C. J. Et nous voilà la deuxième médiatrice. Bien. Qu'est-ce qu'on veut encore ? On veut construire la médiatrice de C. R. Mais seulement avec une équerre non graduée. Seulement une équerre. Avec une équerre, mais la mettre où c'est équerre ? Parce que je ne connais pas le milieu de C. R. Je ne connais pas comment faire. Mais si je me rappelle. Oui, je me rappelle une propriété du secours. Pour les deux médiatrices ici. Celle du segment J. R. Et celle du segment J. C. Je sais que le point de concours, par ce point, passe aussi la troisième médiatrice. C'est la propriété du cours. Les trois médiatrices des côtés d'un triangle passent par un seul point commun. Ce point. Donc je sais que par ici, c'est la troisième médiatrice qui passe. Si je sais que par ici, c'est la troisième, et j'ai juste une seule équerre, je crois que vous avez compris que je trace la perpendiculaire A. C. R. Passant par ce point. Ça coïncide, ça coïncide. Et voilà, je trace la troisième. La troisième médiatrice. Bon, je crois qu'elle a le droit d'être verte. A. Vert. Voilà, voilà. Troisième médiatrice. Voilà. En utilisant la propriété du cours. Est-ce qu'on aurait pu trancer cette droite D, la troisième médiatrice, uniquement avec une règle graduée ? Mais bien sûr, bien sûr, en utilisant la même propriété, je trouve d'abord le milieu de CR. Le milieu de CR, vous voyez, c'est 8,6 divisé par 2, 4,3. C'est ici, c'est le milieu de ce segment. Et avec une équerre, je trace la perpendiculaire à CR passant par ce milieu. Et bien sûr, cette perpendiculaire va être la médiatrice du segment CR. Récapitulons ce qu'on a fait. Pour le triangle CR, on a utilisé de trois façons la construction du médiatrice. Première façon, c'est avec le compas. C'est la construction la plus exacte depuis les anciens, depuis les grecs, avec ces petits arcs, ces petits arcs des deux côtés. Puis, avec la règle graduée, ce n'est pas très exact parce que la moitié de la longueur CJ, vous avez du mal à la trouver. Et puis, l'angle droit, c'est quand même assez approximatif. Si vous regardez bien, et regardez bien, ici, 10,5 divisé par 2, 5,2 et quelques, c'est approximatif. En 2000 mètres près, on n'est pas exact. Bien sûr, parce que ces segments, tout ce que je trace ici, devraient avoir une épaisseur de 0. Mais bien sûr, ce n'est pas possible d'avoir une épaisseur de 0, sinon on ne verrait rien. On ne verrait que dalle, comme on dit. les Grecs, n'utilisent que le compas et la règle non graduée pour avoir des figures assez exactes. Nous, on fait ce qu'on peut et avec Géogébra, on peut aller beaucoup mieux, mais jamais l'exactitude. Uniquement si les côtés n'avaient pas d'épaisseur. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça.